Musique Il était une fois, une jeune fille, intrépide et imaginative, qui se mettait bien souvent dans des aventures totalement folles. Toujours vêtue d'une petite capuche rouge, tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Pour ses douze ans, sa mère lui offrit une trottinette électrique, ainsi que l'équipement nécessaire, une sonnette, des lumières, des protections aux genoux et aux coudes. Il manquait juste le casque. Toute sa journée d'anniversaire, elle la passa à se balader dans son quartier. Mais enfin vint le dimanche, le jour où elle devait aller rendre visite à sa mère grand. Nul besoin de prendre le bus ! Quelle joie ! Avant que la jeune fille ne parte, sa mère lui donna un sac à dos contenant un petit pot de beurre et une galette achetée à la boulangerie d'à côté, ainsi que ses écouteurs qu'elle mit dans sa poche. Tu penseras à m'envoyer un message quand tu seras arrivé, et méfie-toi des personnes étranges. D'ailleurs, maman, tu as mis mon assurance dans mon sac ? Oui, ne t'inquiète pas, ma chérie. Le petit chaperon rouge mit comme d'habitude sa capuche rouge, même s'il faisait beau en cette journée d'été. Fille prête, elle se mit à rouler sur son nouveau véhicule. J'espère qu'elle ne va pas se retrouver encore dans des situations risquées. Je sens que cette journée sera rocambolesque. Enfin une journée pendant laquelle je vais m'amuser. Le petit chaperon rouge démarrait à peine lorsque les trois petits cochons l'interpellèrent. La jeune fille s'arrêta. Le plus petit cochon, étant le plus traumatisé, lui fit un long discours. Tu n'as pas de casque ? Bah non, pourquoi ? Mais c'est essentiel. Moi, j'ai retenu qu'il faut en porter un depuis que ma maison m'est tombée dessus. Alors, prends ce casque si tu ne veux pas être blessé en cas de chute ou de choc. Oui, bah ça va, pas besoin d'en faire un fromage. Notre petit chaperon rouge était un peu vexée, mais elle devait bien reconnaître ses torts. Elle continua sa route, passa au feu vert. Arrivé au passage piéton, la jeune fille s'arrêta, tout ébahie. N'était-ce pas réponse qu'elle voyait là, sur le trottoir, vérifiant, à droite et à gauche, qu'il n'y avait pas de véhicule pour traverser en toute sécurité ? Réponse prit la parole. Désolé, ça va prendre un peu de temps, ou plutôt beaucoup. J'ai oublié de me tresser les cheveux. Merci d'avance pour votre patience. Le petit chaperon rouge se félicita d'avoir laissé passer cette princesse, car ses cheveux étaient magnifiques, somptueux et majestueux. Quelle splendeur ! Enfin, quand réponse fut passée, notre petit chaperon rouge continua sa route. Au croisement suivant, le feu passa à l'orange. Le petit chaperon rouge s'arrêta donc. Elle avisa alors sur le trottoir le grand-père de Pierre marchant tête baissée, visiblement de mauvaise humeur, comme à son habitude. Il traversait lentement la route lorsque son attention fut attirée par la trottinette. Il bougonna. On dit d'youdre, on dit d'youdre ! Qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? C'est que ça doit aller drôlement vite, un tel engin. Pas fait pour une jeune fille de bonne famille. Et sûrement dangereux. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Cet engin est une trottinette électrique bridée à 25 km heure, et je fais très attention. Ouais, moi, à votre âge, je vais me déplacer à pied. Sauf votre respect, il faut vivre avec son temps et en profiter lentement. Le grand-père de Pierre continua sa marche, grommelant pour la forme, mais rassuré par les propos de la jeune fille, qu'il avait trouvé bien raisonnable et poli tout de même. Tout à coup, elle sentit une vibration dans sa poche. C'était son téléphone. Elle choisit de ne pas regarder. Respecter le code de la route, c'est toujours bien. Alors que le petit chaperon rouge roulait, elle entendit une joyeuse musique de fête. Plus tard, elle arriva à un panneau stop et s'arrêta. Elle comprit alors que la musique provenait du cortège du mariage de la belle au bois dormant et de son prince charmant. Tandis que la cour passait devant la jeune fille, la belle se pencha par la fenêtre de son carrosse et salua la foule. « Vive les mariés ! » lança le petit chaperon rouge. Le cortège repartit, et la petite, encore sous le charme, pensa. « J'ai bien fait de respecter le code de la route. Quelle magnifique ribambelle de carrosse ! Qu'ils étaient bien habillés ! Je n'aurais voulu rater cela pour rien au monde ! » Tout enthousiaste d'avoir assisté à ce défilé, notre petit chaperon rouge reprit sa route. Mais le chat beauté, qui s'était garé par là, ouvrit la portière de son carrosse violemment, tout excité qu'il était de présenter son maître, le marquis de Carabas, au roi. Le petit chaperon rouge, absorbé par ses pensées, manqua de justesse d'être percuté par la portière. Le chat beauté, honteux, s'enfuit, mais se fit vite arrêter par le roi. « Penser à soi, c'est une chose. Par contre, prendre garde aux autres, c'en est une autre. » Et le petit chaperon rouge repartit avec la boule au ventre. C'est alors qu'elle vit un superbe carrosse, qu'elle identifia comme étant celui de Cendrillon. « Excusez-moi ? Cendrillon ? » « Oui, oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous ? » « Pourriez-vous me conduire chez ma grand-mère ? » « Oui, bien sûr ! Avec plaisir ! » « Hé, mais attendez ! Il n'y a pas de ceinture de sécurité ! » « Je ne monterai pas dans ce carrosse. » « Et en plus, rien n'est aux normes de notre siècle. » « Mais merci beaucoup pour votre gentillesse. » « Pensez à en faire installer, car en cas de choc, cela peut vous éviter de graves blessures. » En poursuivant son chemin, la jeune fille rencontra Alice sur le dos de sa chenille. Alice lui proposa de la conduire jusque chez sa grand-mère, mais notre petit chaperon rouge refusa d'un air courroussé. « Non mais sérieusement, vous avez vu la tête de votre chenille ? Jamais je ne monterai sur cette chose ! Elle a les yeux jaunes et brillants. Cette chenille est droguée ! » Alice lui répondit « Mais non, ne vous inquiétez pas ! C'est juste des champignons, elle avance quand même ! Allez, venez ! » « Non, je ne viendrai pas ! » « C'est interdit de conduire dans cet état, vous devriez marcher ! » Et notre jeune fille poursuivit son chemin en maugréant contre ces irresponsables. Quelques mètres plus loin, notre petit chaperon rouge aperçut à un feu rouge une ribambelle de petits canards caramboler les uns contre les autres, n'ayant pas pris garde à leur derrière. « Quoi, 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 quai, 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 qu Lorsque la petite fille, vêtue de rouge, se retourna, elle vit le vilain petit canard qui arrivait seulement, ayant évité l'accident, car il se tenait, encore une fois, à l'écart. Sur ce, notre petit chaperon rouge reprit sa route. Elle était sur le point de sortir ses écouteurs, car elle commençait à s'ennuyer. C'est que traverser l'agglomération avait été long, et il faisait déjà un peu sombre lorsqu'elle arriva sur la voie verte. Soudain, un rossignol apparut et lui dit « Dites donc, demoiselle, ne savez-vous donc pas qu'il est interdit d'avoir des écouteurs au volant ? » Surprise, le petit chaperon rouge demanda « Au volant ? Mais je suis la trottinette, et qui es-tu donc ? » « La règle est la même à trottinette, ma chère, cela nuit à la concentration, et sachez que je suis le rossignol de l'empereur. Ne voulez-vous pas écouter mon chant ? » « Qu'a-t-il donc de ces extraordinaires ? » « Il est très doux, qualifié d'enchanteur par l'empereur en personne. » Elle rangea donc ses écouteurs et écouta ce chant mélodieux qui, en effet, l'émerveilla. Notre petit chaperon rouge continuait à sa route. Elle remarqua un panneau « danger, éboulement. » Bien intriguée, elle ralentit et continua prudemment jusqu'à entendre un énorme grondement. Soudain, elle vit le petit pousset dévalant d'un tas de petits cailloux formant une colline haute de 20 mètres. « Désolée, mes poches ont éclaté. » « Comment ça ? Éclaté ? » « Je les avais trop remplis. » « Mais pourquoi en avoir tant ramassé ? » « C'est ma réserve pour Robert Cailloux. » Le petit chaperon rouge reprit sa route tout en ricanant. « Heureusement qu'il y avait ce panneau danger. » La nuit était tombée. La jeune fille entrait dans la forêt, songeuse et confiante à l'idée de rencontrer le loup. Car, ce que lui ignorait, c'était qu'elle avait un plan. Pendant ce temps, le loup, tapis dans l'ombre, attendait patiemment l'arrivée de sa proie en se léchant les babines. Notre petit chaperon rouge avait fait escale pour mettre son gilet jaune afin d'être mieux vu. Le loup commençait à s'impatienter lorsque, soudain, une forte lumière vint l'éblouir, suivi d'un long bruit strident qui lui hérissa le poil. Pris d'une peur panique, le prédateur laissa sa cible et s'enfuit à toutes pattes. Ah 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 ! Se félicita le petit chaperon rouge. « Rien de tel qu'un avertisseur sonore, des feux de position, un catadiopre, comme on le dit dans la réglementation, pour être protégé. » Après cette palpitante aventure, enfin, elle pénétra dans la maison de sa mère grand. « Mamie ! » s'écria-t-elle en se précipitant dans ses bras. « Comme tu m'as manqué ! » Et elle fait taire joyeusement leur retrouvaille en partageant la galette. Le petit chaperon rouge tint sa promesse et envoya un message à sa mère pour lui dire qu'elle était bien arrivée. Elle raconta à sa mère grand son périple en trottinette. Un peu inquiète en écoutant son récit, elle lui fit promettre d'être plus prudente sur la route. « Promis, mamie ! Je ferai toujours attention en respectant les règles de la sécurité routière. Tout ça m'a bien servi de leçon. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada